Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus Belle La Vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti ! La semaine dernière, Pascal, le nouvel infirmier, a fait son entrée au cabinet médical d'une manière pas si éthique que ça. L'homme semble en effet avoir Jennifer dans le viseur et les prochains jours risque de chambouler la secrétaire. Pour cette semaine dans Plus Belle La Vie, Steve et Nisman ne se comprennent plus du tout et la jeune femme conseille à son copain de se méfier de sa patronne. Pour Steve, ce conseil n'est qu'un prétexte pour qu'il passe plus de temps avec elle, mais Jules finit par lui révéler une vérité sur sa patronne qui pourrait bien tout chambouler. Le marathon de Gabriel, Luna et Blanche a enfin lieu à Marseille et cet événement va rassembler pas mal de monde. Les Mistraliens décident en effet de se réunir pour soutenir cette belle cause, ce qui fait le plus grand bonheur de l'association du pavillon des fleurs. Puis Jennifer et Samuel se retrouvent dans un tourbillon de problèmes et de mensonges la semaine prochaine. La pauvre Jennifer ne sait plus comment obtenir la confiance de son compagnon et l'ambiance au cabinet médical devient très intenable. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501